Bonjour à tous, et bienvenue dans ce tuto bricolage pour fabriquer ça ! Un Shuriken Ninja décoratif, mais précis et efficace. Pour le faire, il ne vous faudra que des outils basiques. Tout d'abord, dessinez un modèle ou imprimez-en un simple comme celui-ci, car il n'y a rien à creuser à part le trou central et les découpes sont droites. Le mien est assez complexe et nécessitera un outil spécial. En ce qui concerne la matière première, on ne se prend pas la tête, n'importe quelle matière rigide et fine fera l'affaire. Moi je choisis ça, un bon platé phal que vous pouvez discrètement emprunter dans votre cuisine. Même si une plaque en acier d'une épaisseur de 3 ou 4 mm serait l'idéal. Pour les outils, une sième étau, un outil rotatif si vous en avez, du papier abrasique, une bombe de peinture noire et des gants. Tout d'abord, collez délicatement le modèle sur la plaque. Ensuite, creusez grossièrement l'intérieur avec l'outil rotatif et la scie. Voilà à quoi ça ressemble une fois découpé. Maintenant que c'est fait, on creuse le centre et on pourra découper le contour. Pour un trou rond, seule une perceuse sera nécessaire. Pour les contours, on va d'abord découper largement à la scie à métaux. Ensuite, on rentrera dans le détail avec une pince coupante. Ensuite, on lui donne un aspect un petit peu plus plat. Place à la découpe. Pour un finish éclatant, je lime les bords. Maintenant, je vais poncer toute la surface pour enlever le revêtement. J'effectue un premier ponçage au grain 80. On le fait des deux côtés et assez longtemps. J'enchaîne avec le 120. Enfin, je termine avec du grain 280. Après ponçage, le métal est presque brillant et tout doux. Ensuite, je peins entièrement le shuriken. Voilà le résultat après peinture. Dernière étape, affûter les bords. Pour affûter les bords, vous pouvez le faire à la machine ou au papier gros grain ou encore à la lime. Moi, j'ai la flemme, donc je le fais à la machine. Et on n'oublie pas les EPI portant ça. Voilà donc le résultat. Place au lancé en hauteur. Redoutable contre les fruits et légumes. A manier avec prudence. Pour des fabrications plus abouties, rendez-vous sur mon Insta et sur ma chaîne YouTube, Silver Mecca. Bon confinement à tous. Sous-titrage ST' 501